C'est pour nous l'honneur encore de vous savoir nombrer en train de nous suivre sur Congo Live Télévision. Et nous avons l'honneur de recevoir Georges Yala Lambiro, l'un des cadres de l'ITPS. Les personnes qui ont toujours l'IT pour le changement en République Démocratique du Congo. Monsieur Georges, bonjour. Oui, bonjour monsieur David. Bonjour mes frères congolais. Bonjour mes frères congolais de l'Union Sacrée. Là je vois tous les députés de l'Union Sacrée. Bonjour les députés. Bonjour, bonjour. Je vois aussi les membres du gouvernement. Je dis bonjour les membres du gouvernement. Là je vois tous les ministres qui étaient à Réunion hier, la toute première réunion des conseils des ministres. Je dis bonjour, bonjour à tous les combattants de l'ITPS Tisekedi. Là je vois que Bouya avec tout son staff et tous les combattants de l'ITPS allumés et partout dans toutes les provinces. Je vous dis bonjour, bonjour. Nous sommes en Goma, nous sommes là, bonjour. Je voudrais aussi saluer mes compatriotes de l'ITPS Tisekedi. La guerre va passer. Je sais très bien que vous êtes parmi, vous êtes comme déjà de Sacrée. Sacrée c'est la cité de résistance de Ouazalendo. L'ITPS Tisekedi. Nanga aussi c'est la cité de résistance. C'est très bien que personne et encore personne qui viendrait de l'AFC de Nanga ou de Dième 23 de Makenga, ils ne peuvent jamais jamais pénétrer votre cité. Je salue tout le monde. Je vois Kirumba, je vois Kanyabayonga, je vois Miriki, je vois Luofu, je vois Kainaboulotwa. Une bombe est tombée là chez vous, Raboulotwa. Mais je vous dis, ça n'est pas ce qui est comme ça. S'il y a des bombes à Goma, voilà aussi chez vous, mais les bombes ne font absolument pas. Ne paniquez pas. Je vois tout le monde du grand nombre. Je vois les amis de Beni. J'apprendrai que là chez vous à Beni, on a tué encore les gens. Je suis en train d'apprendre que même vers Kandine là-bas, à Kabweke, il y a aussi un problème. Je vous salue à Beni. Je salue tous les gens du Cid Kivu. Je vois Ziralo. Je vois Minova, Kalungu, Nya Bibwe, Nya Moukoubi. Je vois toute la région de Kaléhe. Je vois les Katana. Je vois Kabare, Katana. Je vois tous les Congolais de Katana. Je vois tous les Congolais. Tous les Congolais de Idj. Je vois tous les Congolais de la ville de Bukavu. Je sais très bien que vous êtes nombreux à Bukavu. Vous qui aimez la République. Que personne ne vous intimide. Le 1-23, nous allons à découdre et nous allons en finir. Seulement, nous devons nous unir. Ceux-là qui sont des traîtres parmi vous, je ne les salue pas. Je ne peux jamais adresser ma citation à un traître. Il semblerait que Kabido, tu es devenu traître. Toi avec Mayarou. Je ne vous salue pas. Monsieur Georges. Je salue les Congolais qui ont l'esprit congolais. Merci. On reviendra un peu avant la fin de cette émission sur la situation sécuritaire. Dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais avant, je rappelle que vous êtes acteur de la société civile. Et acteur politique, voulais-je dire s'il vous plaît. Mais également un cadre de l'IDPS. Une grande question à votre égale. Oui. Aujourd'hui, vous avez l'été depuis 37 ans. Depuis 37 ans, monsieur Georges, vous étiez là-bas. Oui, oui. Je suis allié de l'Église le 24 avril 1990. J'avais environ 16 ans. J'ai milité. Moi, j'ai failli même. J'ai frôlé même plusieurs situations de mort. Et nous avons adéré plusieurs personnes. Merci beaucoup. Nous avons lutté. Voilà. Et la lutte continue. Merci. Ma question alors. Vous avez un litteux depuis 37 ans. On parle aujourd'hui de 37 ans. Oui. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. S'il faudra le dire ainsi. Effectivement, oui. La plus grande question que j'adresse alors à votre égard, monsieur Georges. Oui. Pour votre destin que j'ai envers vous. Oui. Et qu'est-ce que vous avez toujours rêvé, réalisé à l'IDPS, une fois que vous serez au pouvoir, que jusqu'à présent, Félix n'a pas encore réalisé ? C'est le changement. Nous avons lutté pour le changement. Mais le changement tarde à venir. Mais le changement, c'est un processus. Nous avons milité pour le changement. Quand on parle du changement, c'est le changement dans le sens positif. Donc, le changement, c'est quoi ? C'est-à-dire, nous abandonnons les mauvais caractères d'hier, nous les transformons en bon caractère. Nous transformons les mauvaises conditions de vie d'hier, nous les transformons en bonnes conditions de vie aujourd'hui. Et ça, c'est le changement. Nous prenons tous les voleurs d'hier, nous les mettons à prison. Et toutes les personnes qui ont aidé la République, nous les rétribuons, nous les récompassons. C'est aussi le changement. Nous faisons quoi ? Nous amenons certaines choses qu'on n'a pas vécues hier. Comme par exemple, parmi les changements, quand on dit, moi, de toute ma vie scolaire, même universitaire, moi j'ai payé les frais scolaires. Mais aujourd'hui, mon fils, mes affaires, mes fillettes, mes affaires, en primaire, ils ne payent pas. Et qu'on les mettez au primaire ? Oui, et bientôt au secondaire. D'ici à septembre, à la rentrée scolaire prochaine, même au secondaire aussi, on amorce. C'est ça le changement. Mais aussi le changement au niveau mental. On appelle cela le changement de mentalité. Dans le niveau mental, il faut qu'il y ait un changement. Et réellement, ce changement-là, c'est cette histoire-là dont nous avons besoin. Le changement. Un homme est réellement intégré qui aime le changement, qui aime l'évolution. C'est ça la lutte des lits de Pes. Si on vous a appris que chez nous, les lits de Pes, nous vous dis que nous luttons contre les antivaleurs. Et nous luttons pour les valeurs. Et automatiquement, si réellement nous sommes dans une société où il y a les valeurs, vous trouverez que le changement va aller de soi. Mais malheureusement, certains parmi nous n'ont pas encore compris cette logique des lits de Pes. Voire même certaines personnes au sein des lits de Pes qui ne veulent même pas comprendre de quoi ils ont... Nous avons fait le banc pendant des années. Le banc, on nous apprenait toujours le changement. Mais il y en a malheureusement, certains aussi parmi ces gens-là qui faisaient le banc, qui ne veulent pas même comprendre la matière qui a été l'échec de bataille de chaque jour. Le changement, vous savez, quand il y a un changement, le bénéfice c'est pour tout le monde. C'est comme la pluie. La pluie tombe sur les mauvais et sur les bons. Et le changement, il vient et pour les mauvais et pour les bons. Et c'est ça le changement. Par exemple, aujourd'hui, quand nos affaires étudient gratuitement, est-ce qu'on a dit que les affaires des opposants, des catoubles, des affaires, je ne sais pas, de qui, je ne sais pas, de la lucha, vous, vous les écartez ? Non ! Et c'est ça le changement. Le changement vient pour tout le monde. Et le changement, c'est un biais commun. Là, vous avez parlé sur les plats éducationnels. Nous allons-nous un peu sur la vie sociale des Congolais. La vie sociale, c'est quoi ? Quand je parle de gratuité, c'est aussi la vie sociale. Cet argent que moi, j'ai débloqué dans ma maison pour aller payer les moirimes de l'école primaire, je pourrais l'utiliser autrement aujourd'hui. Et ça améliore le mot social. Mais de l'autre côté, il y a des lamentations, monsieur Georges, pour ne pas écarter ça. Il y a des lamentations de l'autre côté, bien qu'il y a gratuité. Effectivement, il y a encore des problèmes. Est-ce que vous savez, dernièrement, par exemple, quelqu'un, un ministre, même des lits de PES, de la finance, il est là maintenant, on lui dit, cet argent, vous, vous êtes gérant, vous gérez l'argent pour ce peuple congolais. Et maintenant, des coups, vous prenez cet argent vous seul et vous allez avec vous seul. Vous seul. Cet argent que vous avez pris dans la caisse de l'État et allez avec vous seul. Même qu'un gamin est bon plus que vous. Parce que, quand vous prenez cet argent, des millions, par exemple, dans les 100 jours, quand quelqu'un prend 50 millions, il part avec. Seul. Cet argent 50 millions peut nourrir combien de familles ? Cet argent que les amis veulent. Aujourd'hui, il y a déjà un grand problème aussi. Qui est à charge d'imposso et de bahatiloupé. Bon, le fils de chez nous ici, quand on lui confie la mission d'aller gérer l'argent pour le peuple congolais, ils prennent ça les deux. Ils le font avec tout un milliard de dollars. Des individus. Et vous croyez que moi, je ne vais pas vraiment fermer la bouche. Je ne peux jamais fermer la bouche. Parce que cet argent, ma parole aussi était là-dedans. Et quand vous prenez cet argent, mes chers frères, quand vous prenez cet argent, au nom de Dieu, vous allez payer sa chaire. Malgré quelles que soient les formes dans lesquelles vous allez payer cet argent, au nom de Jésus-Christ, vous allez payer. C'est-à-dire, de manière ou d'une manière ou d'une autre. S'il s'avérait vraiment louper, vous avez volé cet argent. Si réellement, vous avez volé cet argent, il y a eu le faison. D'ailleurs, on va m'apprendre que dans votre bureau, on venait d'attraper un hibou. Le hibou, pourquoi dans votre bureau ? Avec cette tâche-là, le hibou, le hibou, pourquoi garder le hibou dans ce bureau ? Si réellement, cette vidéo était vraie, bon, je parle au conditionnel. Si s'avérait que c'est vrai que le hibou a été logé dans votre bureau, je parle au conditionnel, parce que vous risquez de me prendre au mot. Si réellement, on apprendrait qu'il y avait un hibou, bon, c'est au conditionnel, c'est encore à vérifier. C'est inutile. Vous êtes déjà l'âge du grappé. C'est vous qui devez plus conseiller les jeunes. Mais c'est une honte. C'est l'armée aux yeux. Quand on peut nous apprendre, maintenant, à l'âge de 85 ans, vous pouvez prendre l'argent de tous les Congolais et fuir avec vous, seul, avec Loukoum. Loukoum, c'est aussi un tâté, c'est un grappé. Donc, vous devez, le changement, c'est quoi ? Le changement, c'est partager avec son frère congolais. Et ça, le changement, parce que l'argent que nous gérons, et c'est d'ailleurs ça, le social, cet argent, tous les gérants des portefeuilles, tous les gérants des ministères, ce sont des gérants pour le peuple congolais. Et cet argent qu'il gère, c'est pour améliorer le social de tous les Congolais. J'ai dit tous les Congolais. Même ceux qui sont encore dans les salles de nos mères. Alors, cet argent, c'est celui-là que vous devez normalement venir faire quoi ? Améliorer le social. Et nous voulons ça, et nous allons toujours en arriver. Vous savez, c'est ce qu'il dit, après une seule option. Par exemple, actuellement, actuellement, Félix est en train de faire quoi ? Qu'est-ce qu'il fait, vous savez ? Il est en train maintenant de prouver que les gens m'ont trompé, qu'ils vont m'accompagner dans la lutte. J'ai leur réconfié des ministères, au lieu de travailler pour le peuple congolais, ils sont en train de travailler pour leur vendre. De ce fait, c'est de prendre certaines décisions seules. Et vous trouverez que, quand il a nommé ce gouvernement, parfois, il a même pris des décisions unilatérales. Et là, à cause de ces décisions unilatérales, certaines personnes sont mécontentes. C'est pourquoi il y a des monstres. Il y a des petits-sœurs. Non, non, c'est même par là qu'on arrive. Le dernier sujet qui va clôturer cette mission, la messieurs, vous êtes en train de nous suivre depuis la diaspora, c'est messieurs Georges, il y a là l'ambi, notre invité aujourd'hui, c'est le Congo, la F-Télévision. Messieurs Georges, c'était le début de cette semaine que messieurs Vital Kamere, l'Oakani, 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 fils de qui vous, nous a annoncé par la voix des zones, qu'il a été récit par les présidents de la République, et qu'il a annoncé que l'investiture du gouvernement souminois sera entre les 10 et les 11 juillet de l'année. Mardi, qui était hier, Mme Soumino a pris par contact entre lui, entre elle, pardon, et le membre de son gouvernement. Une chose qui est très plaisir pour vous, les soins de vous saluer. Au-delà de ça, nous venons à entendre aujourd'hui qu'il y a un groupe de députés, qu'il y a un groupe de parlementaires, de l'igno sacré, qui semblerait que ces derniers ont signé... Ils sont en train de signer une pétition. Des pétitions. Mais là, aujourd'hui, on revient pour dire. Kamer, il nous a annoncé cela. Dans moins de 5 jours, ça va se réaliser. Est-ce que le député va bloquer ? Est-ce que ça ne va pas bloquer ? Parlant de cela, un groupe d'individus qui bloque aujourd'hui la République démocratique du Congo, et certains estiment que Félix Tisekedi a échoué. Quand dites-vous sur ça ? Il se trompe. Pourquoi ? Félix Tisekedi a entré des récits. Partout où il passe, le boulevard s'ouvre. Quand vous dites un groupe d'individus... Le Parlement, disons, l'Assemblée, c'est de combien de personnes ? De 500 personnes. Alors, 500 moins ça, reste 400. Une grande majorité écrasante. Et les 400 vaut investir le gouvernement sous les noirs. Les 400 personnes sont derrière l'homme. Pour simplement vous dire que ceux-là qui sont en train de récolter des signatures pour une pétition, ils se trompent. Ils ignorent que le peuple congolais en train de les observer. Nous sommes en guerre. Bon, ma députée, Tika Koulouna, nous allons encore chanter. Chanté là, il y a mon bâle, tu veux dire ce qui est là, députée ou à goma naïe, a rien dans mon sa signature. Tout à l'un, vous a croyez que... Bon, entre parenthèses. Non, non, non. En fait, il y a ceci. Pourquoi d'abord ? Ma question, pardon, mais si on se parle... Là, j'insiste, j'insiste. Pourquoi, pourquoi c'est député ? J'insiste, j'insiste. Buenapua, Mugnomo, Furguta, et Nzang, nous n'avons pas besoin que vos signatures aillent dans l'opposition, dans les signatures. Sinon, vous allez nous trouver sur votre chemin. Nous dégommons. ce n'est pas de menace de ces gens. Nous n'avons pas, nous n'avons pas envoyé les gens à Kinshasa pour aller marchander nos prérogatives. Nous vous avons donné nos droits pour aller nous représenter. Nous n'avons pas envoyé à Kinshasa pour aller prendre des ministères. D'abord, quand on a envoyé quelqu'un à Kinshasa, c'est pour aller être réellement le porte-parole de ce peuple. C'est même par là que j'ai une question. C'est-à-dire, on n'a pas besoin qu'il y ait encore de problèmes dans d'autres problèmes. Nous avons un grand problème ici chez nous. Ne créez pas d'autres problèmes inutiles. Monsieur Georges, j'ai une question là-bas, juste là-bas. J'ai une question. Oui. Pourquoi ces députés sont mécontents ? Ils sont mécontents du gouvernement qui a été proclamé sans que les lèvres s'y soient rétribus. Merci. Une deuxième question. Est-ce qu'ils ont tort d'être mécontents ? Ils ont totalement tort. Si réellement, on voudrait que chaque regroupement se retrouve. Ils ont plus de ça, regroupement. Donc, il fallait faire un gouvernement de chaque personne. Plus de ça, d'ailleurs. Ils ont tort. L'article 36, ce n'est pas 36, ce n'est pas 20, ce n'est pas 22. c'est siens. Tout congolais a le droit de participer à la gestion de ce pays, quelle que soit sa couleur. Et si aujourd'hui, on a pris, par exemple, je ne sais pas, Mouta, 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 c'est de leur tour aujourd'hui. Attendez aussi votre tour. Moi, Georges, est-ce que je n'ai pas aussi besoin d'être ministre ? J'ai aussi ce besoin-là, non ? Est-ce que je ne mérite pas d'être ministre ? Moi, je le mérite, non ? Mais moi, pour ça, c'est, d'ailleurs, pour moi, c'est une très petite question. Quand je trouve que, bon, on a nommé quelqu'un, moi seulement, quand je vois quelqu'un déjà nommé, je ne l'ai attaqué au résultat. Attendons ces gens au résultat. S'ils travaillaient bien, même vous, députés, vous allez vous retrouver à travers leur travail, non ? Même vous, députés, d'abord, vous, députés, avec le soi-disant 21 000 dollars, ça ne vous suffit vraiment ? On reviendra sur la question de l'un, si ce sera possible. On reviendra sur la question sécuritaire dans l'est du pays. on en a encore deux minutes au moins pour finir. Aujourd'hui, on parlait de Kanyabayonga, on parlait de Bounagana, on parlait de Roubaïa, on parlait de Minova, on parlait de Bweremana. Mais la plus grande question qu'il se demande, on parlait de Beni qui est aujourd'hui sous l'attaque des Ardieux, des Adeufs, voulais-je dire ? La plus grande question qu'il se demande encore aujourd'hui est que Félix va laisser la guerre ou il va faire passer la guerre. C'est la plus grande question. La guerre. On a toujours dit ceci. C'est que la mer publique faut savoir. Qui veut la paix prépare la guerre. C'est-à-dire, l'option de la guerre ne sera jamais abandonnée. Même les États-Unis font toujours la guerre. Bien qu'un pays n'en a la guerre. En fait, aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer pour un enceau et le dernier enceau sur cet élément. Combien d'une fois ? Vous avez annoncé ça il y a un peu moins d'année, monsieur. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Avant d'hier, il y a nos voyants partenaires Sadek avec le Fardé et à Nama où l'on faisait et j'étais avec mon ami de Mouchak là-bas. Il quand même et me dit qu'on venait on n'était pas la grande et MONSTER le ferait 你就 se souvient à nouveau comme ça on donne de l'argent et puis il a compris maintenant que à ces questions de temps le bombardement de jeudi passé il vendredi c'était terrible on a enterré des roues les rwandais ont été massacrés comme pas possible et ce n'était que seulement une journée quand nous allons programmer pour des semaines pour quatre semaines cette petite rébellion va fuir les gens de kanyabayonga kanyabayonga soyez aux agues soyez calme et le gouvernement en train de se préparer pour nettoyer tous ces bandits merci beaucoup georges et alala miro ce fut pour nous un grand plaisir de vous recevoir encore sur congolaire télévision certaines personnes se posent une grande question de savoir et pour d'autres qui ont d'autres préoccupations comment ils vont contacter messieurs georges et alala miro me contacter bon je pense que pour me contacter j'ai deux grandes adresses d'abord la boîte e-mail si vous voulez me contacter je suis un aligné sur ma boîte e-mail qu'on situe et de ce mot en est seulement georges et alala georges et alala 74 et c'est tout cas vous déjà vous écrivez comme ça n'est seulement georges et alala 74 c'est tout vous allez me trouver merci votre numéro de alors sur sur téléphone et whatsapp c'est le même numéro si vous voulez me contacter d'abord pour vous surtout des conseils des critiques même des contributions des contributions des pbc des contributions morales contributions matérielles ou financières à vous de vous préparer pour ça mais je suis toujours à contacter un contact permanent au plus de ces 43 9 septembre 9 27 31 68 les dames et messieurs merci de votre fidélité merci d'avoir été là depuis le 2 billes jusqu'à la fin c'était georges et alala miro notre invité merci et ademais pour d'autres actualités c'est moi qui vous remercie